bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec myriam pour parler d'ikigai pas si vous connaissez ou pas on va découvrir avec elle dans un instant je vais attendre qu'elle arrive alors je vois qu'elle a rejoint la vidéo alors quelques instants qu'elle se connecte voilà hop on attend qu'elle arrive et voilà bonjour bonjour Sophie comment tu vas mais très bien merci et toi bien bien je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'ikigai bonjour à tous les gens qui se joignent à nous je te remercie vraiment beaucoup du fond du coeur pour la vitesse avec plaisir peut-être pour commencer si tu veux bien c'est de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas voilà peut-être pour commencer c'est toujours un vaste sujet se présenter toujours une question la question un peu piège dit comment est ce que je me présente donc moi c'est myriam comme tu l'as dit je suis coach ikigai coach de vie mais je suis aussi et peut-être avant tout la maman de deux ados et la femme d'un homme merveilleux qui m'accompagne depuis quasi 20 ans donc voilà qui est mon plus grand soutien c'est chouette alors aujourd'hui tu vas nous parler d'ikigai peut-être avant de nous expliquer ce que c'est peut-être qu'est ce qui t'a donné envie de te former à l'ikigai alors ce qui m'a donné envie de me former à l'ikigai au départ c'est un livre trouvé par hasard dans une dans une librairie qui est celui-ci je vais préparer parce que le petit livre de l'ikigai de kenmoji je suis tombée dessus par le plus grand des hasards il était absolument pas où il y aurait dû être et voilà il m'a sauté oui voilà il s'est invité je me suis dit tiens méthode japonaise pour trouver un sens à sa vie je crois qu'à ce moment là je devais avoir des questionnements et des choses que j'avais envie de clarifier je sais pas j'avais envie de redécouvrir certaines choses chez moi et donc j'ai commencé par le livre et puis après ben j'ai cherché un peu plus loin et j'ai trouvé on va dire oui j'ai trouvé aussi ma wonder coach audrey akun qui formait et qui forme toujours des coachs ikigai et puis ça a été le début du grand aventure qui continue encore aujourd'hui et voilà c'est magique en fait j'adore vraiment cette philosophie parce que c'est une philosophie qui touche à l'être au plus profond nous et et pas juste comme on a tendance à le à le faire en occident comme moyen de réorientation professionnelle mais c'est tellement plus que ça ben alors je te propose ben nous faire découvrir cette philosophie qui justement est bien plus que qu'on a peut-être tendance à penser ici en occident justement oui mais l'ikigai c'est donc une philosophie qui touche à l'être en fait pour les japonais tout le monde a un ikigai et l'ikigai c'est notre raison de me lever le matin puisque ikigai veut dire être en vie et gai qui veut dire qu'il y a du sens donc c'est vraiment notre notre raison d'être ça touche vraiment à tout à tout notre être en fait l'ikigai c'est pas juste et donc c'est une philosophie qui vient de l'île d'okinawa au japon qui est une sur laquelle il ya il ya beaucoup de centenaires c'est une qui fait partie de ce qu'on appelle les blues zones donc ces zones il ya des centenaires heureux en bonne santé qui vivent très longtemps qui ont des points communs qu'on a été étudiés et donc l'une des choses qu'on a découvertes sur l'île d'okinawa c'était cette philosophie de l'ikigai et donc pour ne pas pour la faire assez assez brève parce que bon on n'a pas on n'a pas deux heures devant nous quand on va à la recherche de son ikigai on va explorer quatre cercles en général trois ou quatre cercles ça dépend un peu des façons de l'aborder mais on représente souvent ça par un diagramme de veine et donc dans ce dans ces quatre cercles il y a un premier cercle avec ce qu'on aime donc ce qui nous anime ce qui nous touche vraiment ce qui nous fait vibrer par exemple on a un deuxième cercle qui va toucher à tout ce qui est notre nos talents nos compétences nos dons tout ce pour quoi on est doué et alors là on fait souvent la distinction entre ce qui est inné et ce qui est acquis et un troisième cercle qui qui alors va explorer notre contribution au monde ce qu'on a envie d'apporter au monde et puis un quatrième cercle qui a été ajouté à la philosophie de départ en occident et qui va se pencher sur ce pourquoi on pourrait être payé alors c'est souvent celui qu'on va explorer peut-être un peu plus en cas de réorientation professionnelle ou pour quelqu'un qui est perdu qui sait plus trop vers où se tourner mais parfois on explore juste le troisième et quatrième ensemble aussi pour aller chercher ce qu'on a envie de de d'amener finalement nous dans dans ce monde quelle trace est ce qu'on a envie de laisser et et au sens de tout ça et bien il y a notre et qui gagne ok et justement moi je me demandais tu vois comment les gens est ce que du coup tu poses des questions comment tu les amènes alors peut-être ce qui nous passionne c'est peut-être parfois plus facile mais tu vois les dons ce qui est inné ce qu'on est acquis c'est pas toujours évident comment tu arrives justement ben peut-être à à guider les gens pour qu'ils arrivent à répondre à ces questions ah bah alors je je guide pas les gens puisque le coach ne guide pas le coach il pose des questions pour pour trouver les ressources parce que les ressources on les a en nous donc c'est vraiment une exploration qu'on fait par du questionnement par des recherches et puis on va affiner on va on a dit si bien ma code justement c'est le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi et donc c'est des questions qui au départ peut-être paraître anodines parce que même quand tu dis ce qu'on aime c'est facile et bien pas toujours parce qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à à mettre le doigt sur ce qu'ils aiment ou alors ils n'ont peut-être pas tu vois par exemple tu veux tu vas peut-être poser la question de savoir quel est ton film préféré en fait tu dis oui c'est mon film préféré mais tu vas pas chercher plus loin alors qu'avec liquide mais tu vas aller chercher plus loin et ça mais pourquoi est ce que c'est ton film préféré en fait et oui mais ok pour cette raison là d'accord et cette raison là en fait qu'est ce qui t'amène à dire que et tu vas explorer et tu vas vraiment tirer tirer le truc auquel tu n'as peut-être pas pensé mais qui du coup va t'aider à débloquer à faire tomber les dominos suivants en fait ok oui donc c'est parfois des choses qu'on pense peut-être savoir et finalement on n'a pas été voir vraiment à la racine de ce qui peut-être nous plaît ou pas du tout parce que je sais que moi quand je l'ai fait et alors l'ikigai étant c'est évolué c'est on est en évolution donc c'est pas parce qu'on fait son ikigai une fois que c'est fait une bonne fois pour tout en fait tu peux le refaire à différents moments et avoir des choses différentes qui émergent moi je sais que pendant tout un temps enfin j'avais un film préféré mon film fétiche mais je m'étais jamais posé la question de savoir pourquoi c'était mon film fétiche en fait et en allant explorer je me suis dit ah bah oui ça tellement ça avait tellement de sens et c'était tellement plus profond que ce que je ne pensais tu vois à la base tu dis bah c'est parce que j'aime bien l'histoire c'est parce que j'aime bien les acteurs c'est et en fait si tu vas creuser c'est tellement tellement plus ok et là j'ai une question qui me vient donc tu dis on peut le faire plusieurs fois qu'est-ce qui justement amène les gens peut-être à faire l'ikigai bah écoute c'est un peu quand tu vois ça pourrait justement quand est-ce que ça pourrait te conseiller tu vois bah tu vois quand tu dis bof je sais plus trop où j'en suis là pour le moment comme ça je j'ai l'impression que j'ai moins de motivation moins d'énergie ouais je me lève le matin mais un peu en mode pilote automatique tu vois bah à ce moment là j'irais pas ça peut être un bon moment pour aller rechercher son ikigai parce que tu vas tu vas aller rechercher ce qui va rallumer la petite flamme la petite étincelle que tu avais à un moment donné où tu l'as un peu laissé de côté tu l'as laissé partir alors c'est peut-être juste la rallumer c'est peut-être juste un petit truc de rien du tout on te demande pas de changer complètement de vie enfin l'ikigai c'est pas changer complètement de vie c'est aller rechercher les éléments qui font que ah oui mais en fait moi c'est ça et c'est ça qui me nourrit c'est ça j'ai envie d'apporter aux autres et c'est juste te dire bah voilà je fais des gestes mais c'est juste te dire bah oui en fait ça je peux aller le cultiver c'est tellement facile tu vois par exemple je pense à ce qu'on a envie d'apporter au monde ben la contribution au monde ça commence par soi en fait on a souvent tendance à dire bah je vais contribuer en allant donner pour une oeuvre humanitaire ou mais en fait on prend le problème à l'envers il faut d'abord partir de soi donc par exemple si tu dis ben j'aimerais bien qu'il y ait plus de paix dans le monde sans faire question mais tu vois mais comment tu fais pour trouver la paix en toi d'abord ou j'aimerais bien qu'il y ait plus d'amour comment tu fais pour nourrir l'amour de toi oui parce que finalement on ne sait pas donner l'amour aux autres si déjà on s'impasse en un mais moi j'aime bien donner aussi l'image du verre si le verre il est vide bah on ne sait pas donner à boire à quelqu'un qui a soif il faut d'abord que le verre soit vous plein pour pouvoir l'offrir aussi en partie à d'autres personnes donc tout commence par soi c'est comme la métaphore du masque dans l'avion si tu si tu mets le masque à oxygène à ton enfant mais que toi tu l'as pas mis d'abord ça sert à rien ce sera pas le sauveur oui c'est vraiment tout c'est vrai mais on y on y pense pas nécessairement et c'est des petites piqûres de rappel comme ça qui ben oui en fait c'est par le moment que ça commence quoi du coup quand tu dis des gens perdus c'est plutôt perdu professionnellement mais pas que alors si je comprends non pas que pas que parce que moi quand j'ai fait quand j'ai fait mon giga j'étais pas perdue professionnellement par contre ça m'a donné d'autres pistes à aller explorer mais c'était pas oui c'était pas pour une priorité de son professionnel à ce moment que je l'ai fait mais franc mais ça m'a conforté dans certaines décisions j'avais prise et ça m'a amené en prendre d'autres et à cultiver des choses ouais et du coup là ce qui me vient tu vois donc ça touche plutôt le quand même le professionnel la vie quotidienne est ce que ça touche aussi les relations je connais pas ou pas spécialement ça peut toucher tes relations ça peut faire que tu remets des choses en cause oui mais peut-être un peu moins je dirais cette sphère là tu vois en y réfléchissant en réfléchissant aux quatre cercles oui et non parce que quand on va explorer le cercle qui qui parle de la contribution au monde ben on va aller explorer nos valeurs donc effectivement peut-être que ça peut t'amener à te dire ben voilà telle personne peut-être que les relations sont distendues je sais pas trop pourquoi et puis en fait tu prends conscience que c'est parce que peut-être les valeurs sont plus les mêmes donc je pense que comme c'est une philosophie qui touche vraiment à tout notre être je crois que ça joue sur tous les plans en fait oui puis je suppose aussi c'est peut-être justement en découvrant des choses qu'on n'avait pas conscience ça peut aussi impacter d'une manière positive ou négative aussi nos relations quelles qu'elles soient même si c'était peut-être pas voilà prévu de base on va dire ça comme ça oui 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 tout à fait tout à fait après c'est comme je disais tout à l'heure c'est pas pour ça qu'on remet tout 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 en causant plus mais ça peut donner des pistes ou des explications pour certaines choses parfois mais là tu dis toi ça remet pas tout en question ça peut aussi je suppose arriver qu'il y ait des gens qui sont on va dire complètement à côté de la plaque et qui du coup remettent tout en question parce qu'ils sont totalement à côté de leur passion à côté de leurs capacités et ce genre de choses et que justement c'est peut-être ça qui fait qu'ils se sentent si mal aussi ça ça peut je suppose aussi arriver quoi ça peut arriver aussi oui ou alors des gens qui qui avaient peut-être laissé une passion dormir pendant des années et qu'ils se rendaient pas compte qu'en fait ça ça participait au fait qu'ils étaient éteints et qu'ils se disent ben oui en fait maintenant je peux peut-être la remettre dans ma vie de telle ou telle manière c'est ce que je dis on demande pas aux gens de changer tout radicalement on change pas de on demande pas aux gens de changer de boulot par exemple mais t'as quelqu'un qui était passionné par la peinture ou les beaux-arts étant petit et qui a laissé ça complètement de côté endormi on lui demande pas de devenir un batte professionnel mais il peut peut-être réintroduire la peinture dans sa vie autrement tu vois mais juste que le week-end consacrer une ou deux heures exactement mais c'est peut-être le petit truc qui va faire que ça va amener un peu plus de joie un petit peu plus de vie un petit peu plus de sens dans ce qui vit au quotidien et comment ça se passe tu vois concrètement c'est une session plusieurs comment tu vois alors l'équilibre ça se fait en six sessions parce qu'on va explorer les différents ben d'abord on explique un petit peu ce que c'est que la philosophie et puis on va expliquer les différents cercles et puis donc comme il y en a quatre ben en général c'est une séance par cercles et puis la dernière séance c'est un petit peu l'intégration où on va chercher ben comment rassembler le tout pour trouver son ikigai on le trouve pas toujours tout de suite du premier coup parfois il faut laisser un peu décanter et puis alors en général moi ce que je fais c'est une séance un mois après pour voir ce qu'il y a encore décanter pendant ce mois là parce que ben voilà comme je viens de te dire c'est pas il y a des gens qui au bout des cinq séances six séances ont trouvé leur ikigai et ils disent ouais ok c'est bon moi je sais alors après comme je dis l'ikigai trouver son ikigai c'est pas nécessairement avoir une révélation non plus c'est pas une phrase ça peut être des mots enfin moi par exemple mon ikigai c'était des verbes tu vois c'est pas c'est pas figé c'est vraiment pas figé c'est vraiment très évolutif et alors ça peut faire peur le fait que ce soit évolutif parce qu'il y a des gens qui se disent ah oui j'ai trouvé le saint grade non c'est pas aussi simple que ça non plus parfois ça peut être aussi évident que ça et parfois ça peut être ben oui je pense que j'ai trouvé une piste et puis les choses se mettent en place petit à petit parce qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau là il y en a besoin de plus de temps, de moins de temps certains pour qui c'est une évidence et d'autres pour qui il faudra peut-être creuser un peu plus pour que ça devienne une évidence et je suppose aussi tu dis il y a six séances mais justement comme tu dis que tu vas creuser c'est aussi important de ne pas faire ça en une seule séance parce que si tu demandes c'est quoi le film préféré pourquoi 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 et qu'il y a ce genre de questions je ne sais pas combien de fois je comprends qu'il faille au moins plusieurs séances pour aller creuser plusieurs séances avec des exercices entre les séances pour justement les préparer et puis finalement on débriefe pendant les séances et on va creuser effectivement parce que le genre de questions que je te disais quel est ton film préféré c'est vrai que je ne la pose pas en séance je la pose en amont et puis après on va creuser pour retirer les choses importantes à mettre et les six séances ça se passe dans un délai est-ce que c'est une fois par semaine une fois tous les quinze jours comment ça se passe ? ça se passe sur trois mois en fait donc une fois tous les quinze jours ok aussi je suppose pour laisser un temps d'intégration et peut-être pour faire les exercices alors que les questions que tu poses oui tout à fait et pratiquement c'est en ligne en présentiel ? alors pratiquement les deux se font en ligne et en présentiel parce que suivant l'emplacement géographique où se situe les gens ça peut être en présentiel ou en ligne en individuel ou en collectif et en collectif comment ça se passe ? ça je ne savais pas qu'on pouvait faire en collectif on peut le faire en collectif si si mais c'est en petit groupe de six à huit personnes grand max et alors bah oui tout le monde a les questions parce que justement alors que tu as la force du collectif et parfois qui fait que tu te dis ah oui c'est vrai moi je n'avais pas pensé à ça mais en fait peut-être que moi j'ai aussi tu vois je pense au film par exemple où toi tu vois peut-être pas en fait quel est le truc qui t'anime dans ce film et tu te dis pourquoi ce film là ou tu vois une personne que tu admires pourquoi est-ce que j'admire cette personne là et puis parfois peut-être que les autres ont peut-être une idée en fait qui va faire que toi ça va te débloquer donc ça c'est aussi la force du collectif moi je l'ai fait en collectif je trouve que c'est très bon j'aime beaucoup la force du collectif je suis persuadée que c'est comme ça qu'on avance bien mais en individu on avance très bien aussi les deux sont utiles mais moi je crois beaucoup à la co-création et là-dedans aussi dans le coaching aussi bien sûr et du coup en collectif alors si tu poses les mêmes questions à tout le monde et chacun répond à son tour comment ça se fait ? c'est un tour de table alors et alors là en collectif c'est en ligne, en présentiel les deux ? c'est en ligne alors en collectif en individuel c'est les deux mais en collectif c'est pas possible en présentiel et si tu vois les gens justement ils sont intéressés ils veulent réserver ils trouvent ça sur ton site internet justement les deux propositions comment ça se passe ? alors oui sauf que mon site internet n'est pas tout à fait à jour donc si les gens sont intéressés s'il y a des personnes qui sont intéressées ils t'appellent ou ils t'écrit ou quoi c'est plus simple voilà ils me contactent par signe au suivi mais peut-être pas mais en tout cas par message privé sur Instagram ouais c'est pas facile peut-être encore tu as une question est-ce que tout le monde peut le faire ? est-ce que tu vois je suppose que les enfants c'est peut-être un peu jeune tu vois oui il faut être ado à partir de pas avant 15-16 ans c'était idéalement pour l'équivalent sinon avant c'est trop c'est trop jeune et justement tu vois là je me disais 15-16 ans est-ce que ça peut aussi alors les aider peut-être pour les guider dans leur choix après pour l'UNIF ou autre oui tout à fait justement j'ai des collègues qui se sont spécialisés dans l'équivalent chez les jeunes pour justement les aider quand ils sont perdus en termes d'orientation etc parce qu'à cet âge-là on sait pas encore nécessairement ce qu'on a envie de faire et voilà je pense que c'est tout à fait normal et parfois ça peut aider quand on est perdu ou voilà mais c'est vraiment la limite 15-16 ans oui et puis à cet âge-là tu dis on sait pas trop parce que on connait pas grand chose on est mal orienté puis on peut être influencé par les envies des parents exactement enfin il y a tellement de choses et que finalement on pourrait aussi choisir des études qui sont pas notre passion parce que je sais pas moi les pères qui sont ingénieurs de père en fils ou médecins exactement t'as la loyauté familiale qui joue aussi ouais tout à fait et ça toi tu fais aussi justement d'accompagner les ados ou est-ce que toi tu te dis c'est plutôt les adultes ou et bien je l'ai pas encore accompagné d'ado mais voilà mais c'est possible pourquoi pas ça peut être une chouette expérience aussi oui bien sûr oui mais tu vois on dit 15-16 ans minimum parce que je prends le cas par exemple on va se pencher aussi quand on fait la recherche la recherche pardon de son okigai sur ce qu'on aurait adoré faire quand on était enfant donc il faut quand même qu'on ait un petit peu de recul tu vois donc si on est trop jeune on n'a pas le recul nécessaire pour si on est encore enfant ben voilà ça marche pas voilà parce que quand on dit petit enfant c'est pas quand on a 5 ou 6 ans évidemment c'est un petit peu plus âgé quoi vers 10-12 ans tu vois qu'est-ce que t'avais comme rêve à ce moment-là si tu posais cette question de 14 ans il n'a pas le recul nécessaire pour ça tandis qu'un adulte en général oui justement vers 17 ans alors vraiment au moment où se pose la question de voilà j'ai envie de faire des études ou de travailler directement et je ne sais pas ça par contre ça peut justement aider exactement je ne sais pas si tu as envie de partager d'autres choses si les gens qui nous regardent en direct ont des questions qui vont les poser en dessous oui si vous avez des questions posez-les c'est le moment c'est l'instant vous y répondrez avec plaisir mais voilà si toi tu as envie d'ajouter autre chose peu importe et que tu rends encore tellement de choses à ajouter c'est vrai qu'ils gagnent mais non moi j'aurais si j'avais une chose à ajouter c'est merci Sophie peut-être là je me disais que tu pourras mettre en commentaire la référence du livre si tu vois ça intéresse les gens le livre que tu as montré au début ça peut peut-être tu vois être voilà si les gens alors quand on parle d'Ikigai c'est pas le livre qu'on recommande alors tu peux mettre un autre voilà celui qu'on recommande en général c'est celui de Garcia et Mirales qui est la référence pour l'Ikigai mais voilà moi c'est celui qui m'a fait découvrir la philosophie après j'en ai un coup six sur l'Ikigai mais c'est celui-là qui moi m'a mis le m'a fait vraiment découvrir donc voilà mais c'est une question de sensibilité parce que celui-là c'est vraiment il est écrit par un japonais en fait donc c'est un japonais et c'est la philosophie de vie vue de l'intérieur j'ai envie de dire ok peut-être alors note les deux si ça te va celui qui t'a fait découvrir et celui que voilà qui est conseillé comme ça les gens s'ils ont envie pourront aller voir et choisir eux-mêmes absolument voilà merci en tout cas Myriam de nous avoir parlé d'Ikigai et alors on se retrouve pas la semaine prochaine ça sera dans deux semaines avec Valérie qui nous parlera cette fois-là de design humain tout un programme aussi ouais merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée et bonne fête de fin d'année à tout le monde bonne fête de fin d'année à tous merci Sophie salut Myriam salut